C'est une vraie question que je te pose, que je vous pose à tous. Combien de dislikes tu as déjà mis sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs ? Combien de dislikes as-tu déjà mis et combien de commentaires négatifs ? Donc voilà, combien tu en as mis ? Combien tu en as mis par semaine, par mois ? Combien tu en as mis en total dans ta vie ? En vrai, en soi, je m'en fous un peu des dislikes. Ce n'est pas ça ma question, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que j'essaye de comprendre et de savoir. J'espère que cette vidéo va vous faire prendre conscience de certaines choses parce que franchement, je trouve qu'il y a des gens qui ont un sérieux problème et ce problème va vraiment, vraiment, vraiment les empêcher d'avancer dans leur vie et de réussir. Parce que vraiment, il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout simplement toutes ces personnes qui mettent des dislikes. Donc voilà, bien sûr, quand je parle de dislikes ou commentaires négatifs, je ne parle pas des vidéos de terrorisme ou des vidéos de critiques de ouf ou des vidéos de la méchanceté, bref, des choses graves qui se passent. Non, je ne parle pas de ces vidéos-là. Je parle bien sûr des vidéos de youtubeurs, de créateurs ou des gens qui font des vidéos sur Facebook, de l'humour, des rappeurs, bref. Tous ces gens qui essayent de réussir dans quelque chose. Toutes ces personnes-là qui se montrent, qui se montrent à l'écran, qui osent, qui ont enfin passé le cap de se montrer, de partager leur talent, de partager des choses avec des gens à travers une vidéo. Toutes ces personnes qui essayent de faire de leur mieux, qu'ils apprennent tous les jours, qu'ils essayent de s'améliorer. Et toutes ces personnes-là qui essayent de réussir dans leur vie, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui viennent et qui mettent des dislikes, des motherfucking dislikes et qui mettent des commentaires négatifs. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous critiquez des gens qui essayent de faire des choses ? Parce qu'au final, certes, c'est vrai, il y a des gens qui sont nuls ou qui ne sont pas encore forts, qui font des vidéos qui ne sont pas terribles. Moi aussi, ça m'arrive de voir des vidéos qui ne sont pas bien, qui ne me plaisent pas tout simplement. Ou voilà, des gens qui essayent de chanter, qui n'arrivent pas encore à chanter. Déjà, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à chanter maintenant qu'ils n'arriveront pas à chanter demain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pourquoi critiquer quelqu'un ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de critiquer et de mettre des dislikes ? Personnellement, je vous le dis clairement, je n'ai jamais mis de dislikes de ma vie. Jamais. Clairement, vous pouvez chercher. Je n'ai jamais mis de dislikes ni de commentaires négatifs. Heureusement pour moi, vous le voyez dans mes vidéos, j'ai très 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 peu de dislikes et très 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 peu de commentaires négatifs. Voir sur certaines vidéos, je n'en ai vraiment pas du tout. Donc, je ne suis pas concerné entre guillemets par ce cas-là et en vrai, comme je vous ai dit, on s'en fout en soi des dislikes, des commentaires. C'est juste ce qui me choque. C'est la façon de penser des gens qu'ils n'ont rien à faire d'autre que de venir dans une vidéo. « Ah, mais je n'aime pas, je mets un dislike. Ah, mais je n'aime pas, je vais commenter négatif. Ah, c'est de la merde. Je vais venir, je vais te dire que c'est de la merde. Ah, c'est nul. Tu es vraiment trop nul. C'est de la merde ta vidéo. Change de métier. Tu n'es pas un rappeur. Ce ne sera jamais ton rêve. Arrête, tu es nul. Ouais, blablabla. Hé, tu vois ça ? Ça me fout le seum. Même si je suis d'accord avec la personne qui critique, même si, entre guillemets, la vidéo, elle est nulle, je ne vais pas venir dire que c'est nul, tu vois. Je veux venir, je veux dire, écoute, il y a ça, 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 ça à améliorer. Ça, ça ne va pas. Je te conseille de le changer. Ton attitude, elle ne va pas. Ton son, il ne va pas. Tu es trop statique dans une vidéo. L'autotune est à chier. Si, bref. Pourquoi, au lieu de critiquer les gens et envoyer que de la haine, que de la critique, que des dislikes, pourquoi vous ne cherchez pas à aider les gens, les aider à s'améliorer et faire en sorte que justement leur vidéo nul, devienne des vidéos bien, voire très bien à l'avenir. C'est ça qu'il faut faire. Il faut s'aider les uns les autres et arrêter de se critiquer les uns les autres. Pourquoi s'envoyer de la haine à droite à gauche ? C'est nul. C'est pète comme comportement. Franchement, je ne comprends pas. Et le pire, c'est que la plupart qui critiquent, ce sont des gens qui ne font rien dans leur vie. Et ils critiquent justement parce qu'ils ont le seum de ne pas faire. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il y a des gens qui vont venir sur YouTube, au fond d'eux, ils ont envie de devenir youtubeurs. Ils ont envie de faire ça. Ils kifferaient. Mais ils n'osent pas. Ils n'ont pas pour le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils trouvent des petits youtubeurs qui viennent de débuter et critiquent. C'est nul. C'est nul ce que tu fais. Tu crois que tu es un youtubeur. Tu crois ci, tu crois ça. Hé, fais-toi. Mets-toi devant la caméra. Viens, parle, fais. Fais mieux que cette personne. Et quand tu auras fait mieux qu'elle, là, tu pourras critiquer si tu veux. Mais pour l'instant, si tu ne fais rien de mieux dans ta vie, ne critique pas. C'est pareil pour les rappeurs ou les chanteurs. Voilà, ils ont passé le cap. Ils osent. Ils s'affichent en public. Et les gens, ils sont là. Moi, c'est de la merde. Moi, c'est nul. Moi, nanana. Moi, nanani. Hé, hé. Arrivé au niveau de Booba, Niska, bref, tous les rappeurs connus, hé, il y a des 10 ans de travail. Donc, les gens qui débutent, c'est normal qu'ils n'atteignent pas ce niveau-là. Et encore heureux. Ça demande énormément de travail. Vous, vous arrivez, les gens, ils débutent, vous les critiquez direct. Laissez-leur temps de grandir un petit peu, d'apprendre, de s'améliorer. La plupart des gens qui critiquent les rappeurs, les chanteurs, je suis sûr et certain, tu leur donnes une feuille, un rap, une musique, c'est de la merde ce qu'ils font. Encore pire que la personne. Vous voyez, c'est sûr, c'est pire. Et là, tu n'as jamais chanté de ta vie. Ta voix, elle est éclatée. Tu es dégueulasse. Tu es nul à chier. Et tu vas venir et tu vas critiquer quelqu'un qui sait faire un truc ou qui travaille tous les jours pour s'améliorer et pour faire ça. Et il y a plein de gens, malheureusement, qui critiquent tout et n'importe quoi alors qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie, qu'ils y connaissent, qu'ils ne s'y connaissent même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es qui, toi, pour juger ? Est-ce que tu es chanteur ? Tu critiques un chanteur ? Est-ce que tu es chanteur même ? Non ? Pourquoi tu critiques ? Ensuite, il y en a qui critiquent genre les gens qui tapent des poses, genre les mannequins. Tu es mannequin toi-même. Tu es juge dans le mannequin. Pourquoi tu critiques ? Pourquoi ? Tu es qui pour critiquer ? Vous êtes qui pour critiquer, pour mettre des dislikes ? Wesh, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce concept, en fait ? Donc voilà, bref, si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour passer un coup de gueule parce qu'en soi, perso, je ne reçois pas de critiques, donc je m'en fous un peu. Mais c'est malheureusement tous mes petits appreurs et pas que vous d'ailleurs, mais beaucoup de YouTubers, de rappeurs, de gens qui font de la mode, de la photo, qui font du cinéma, qui veulent devenir comédiens, qui font des vidéos humor sur Facebook, sur Insta, bref, tous ces gens qui sont créatifs, qui font de la création de vidéos, de la création de contenu, qu'ils essayent de faire quelque chose dans leur vie, qu'ils essayent d'atteindre leurs rêves, qui veulent réussir, et bien il y en a beaucoup, malheureusement, qui reçoivent énormément de haine, de critique, de dislike, et après, qu'est-ce qui se passe ? Et bien ils abandonnent leur rêve parce qu'ils se trouvent nuls ou les gens viennent critiquer alors ils pensent qu'ils sont nuls. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que, de un, si vous êtes dans le cas des gens qui sont critiqués, oubliez, oubliez complètement ces gens-là. Ils ne servent à rien, clairement ils ne servent à rien, il ne faut pas les écouter. Écoutez que les gens qui justement sont dans votre domaine et qui peuvent vous donner des conseils. C'est simple, tous les gens négatifs, il ne faut pas qu'ils fassent partie de votre vie. Jartez-les, n'écoutez-les pas, et prenez que des gens qui vous aident à vous améliorer. C'est seulement ces gens-là que vous devez écouter. Les bonnes critiques, les critiques constructives. Deuxièmement, si vous faites partie des gens qui dislikent et qui critiquent à perte, essayez de, s'il vous plaît, vous raisonner un peu dans votre cerveau. Arrêtez d'être négatif parce qu'en soi, un dislike, c'est négatif. Une critique de la méchanceté, c'est négatif. Vous voulez que votre vie, elle soit toujours négative ? Vous voulez attirer dans votre vie que des choses nulles, des choses négatives qui puent ? Vous voulez que votre vie, elle pue ? Non. Vous voulez aussi du bonheur, des choses positives ? Essayez d'être un peu positif, de faire des choses positives, d'aider les gens. Si je vous dis ça, c'est parce que ça m'attriste de voir que beaucoup de gens sont comme ça. Malheureusement, les petits voient beaucoup de critiques, voient beaucoup de dislikes, grandissent comme ça et deviennent comme ça. Et moi, je trouve ça nul de rien faire de sa vie et la seule chose qu'on fait, c'est critiquer les autres qui essayent justement de faire quelque chose de leur vie. Parce que malheureusement, je regarde les commentaires que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, il y a plein de gens qui critiquent. J'ai l'impression, en plus je vois, il y a des top commentaires sur Facebook, j'ai l'impression, il y a des gens, ils ont que ça à foutre de leur vie, c'est d'attendre une vidéo et de mettre un commentaire. Oh là, je suis au top commentaire, j'ai mis un commentaire marrant, j'ai critiqué cette personne. Waouh ! Ma vie, elle tue, mais elle pue ta vie, frère. Parce que ta vie, il n'y a qu'à mettre des commentaires, tu fais quoi de ta vie ? Ce n'est pas un métier de mettre des commentaires, c'est nul. Ça ne sert à rien, ça ne va rien t'apporter dans ta vie. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas, moi. Vraiment, c'est un truc que je n'aime pas comprendre. Donc voilà, ma vidéo est terminée, c'était juste un message que je voulais passer dans une vidéo. S'il vous plaît, les amis, mes appreurs, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous savez qu'ici, on est là pour la positive attitude, la motivation, la réussite, le travail. Donc, si ça vous est déjà arrivé de mettre des dislikes, c'est trop tard, c'est fait, mais essayez de changer ça, de devenir positif au quotidien et d'arrêter de critiquer les gens pour rien. Au contraire, essayez de les aider, de dégager de la positivité autour de vous, autour des autres et vous allez voir, vous allez recevoir à votre tour et ça fait du bien d'être heureux dans sa vie et pas d'être dans un monde de critique. Il y a plein de gens qui s'occupent de la vie des autres et ils font que ça. Ils regardent la vie des autres, ils regardent la télé-réalité, ils regardent plein de trucs comme ça et ils font que critiquer les uns, critiquer les autres. Non ! Concentrez-vous sur vous, sur votre vie, ce que vous voulez faire de votre vie, le but que vous voulez atteindre, vos objectifs, vos rêves. Concentrez-vous sur ça et travaillez pour atteindre vos objectifs et arrêtez de critiquer les gens et de vous occuper de la vie des gens. La règle à toujours respecter, si vous ne faites pas mieux que cette personne, ça ne sert à rien de critiquer. Ok ? Donc voilà, si cette vidéo t'a plu et que t'as bien compris mon message, n'hésite pas à me lâcher un dislike, ça me fera énormément plaisir. Voilà, t'as compris les « bye my girl ». Si t'aimes bien ce style de vidéo où je te donne de la motivation et que j'essaye aussi de t'ouvrir l'esprit pour atteindre tes objectifs, atteindre la réussite, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, tu clisses en la petite tête en bas à droite, tu t'abonnes, t'actives les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de dislikes vous avez déjà mis dans votre vie. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir 0 dislikes dans cette vidéo ? On verra si les gens qui l'ont regardé ont compris le message. Quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, on se dit avec bing, 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 bing.